Une de nos obligations, un de nos impératifs, si on veut être en rente, c'est de pouvoir écrire ce contenu le plus rapidement possible. Bonjour et bienvenue sur les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Nidorofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, je vais vous donner trois astuces pour créer votre contenu plus rapidement. C'est hyper important parce que dans notre métier, on est là pour produire du contenu. Vous devez produire du contenu pour vous et pour votre client. Quand je dis pour vous, c'est pour votre compte Instagram, pour votre compte LinkedIn, pour votre newsletter, pour votre blog, pour votre chaîne YouTube, pour votre TikTok, Snapchat, ce que vous voulez. Vous êtes une machine à créer du contenu. De la même manière, votre client, quand vous écrivez pour lui, que ce soit page de vente, que ce soit article, que ce soit newsletter, il attend du contenu, il a des besoins. Et une de nos obligations, un de nos impératifs, si on veut être rentable, c'est de pouvoir écrire ce contenu, on va dire, le plus rapidement possible. Bien sûr, il y a l'exigence de la qualité, c'est la chose la plus importante, mais on ne va pas passer 15 jours pour écrire l'article de blog parfait. On ne va pas passer 4 jours à écrire un post LinkedIn. Ça n'aurait aucun sens. Il y a donc des techniques pour industrialiser cette production de contenu. Et il est important que vous les gardiez en tête parce que sinon, ça va vous ralentir. Si ça vous ralentit, ça veut dire que vous mettez trop de temps pour écrire un article, vous mettez trop de temps pour écrire un email et vous n'avez pas assez de temps pour développer votre activité. Ça veut dire que tout le temps passé à créer votre contenu, vous ne gagnez pas de l'argent pendant ce temps-là. Vous n'êtes pas en train d'écrire pour des clients, vous n'êtes pas en train de trouver de nouveaux clients. Il y a donc une logique vraiment industrielle, limite fordienne, toyotiste, on dira, pour améliorer toute votre chaîne de production. Premier truc dans votre tête, dites-vous vraiment, ok, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas là pour écrire le meilleur article au monde. C'est important, le côté excellence, le côté qualité, oui, c'est très important. Mais il y a des niveaux d'acceptabilité, c'est-à-dire que si votre client, s'il faisait le boulot lui-même et que c'était bien à 50%, ne vous mettez pas la pression en vous disant, il faut que je rende un truc qui soit à 100% acceptable, vraiment, que ce soit le meilleur article de l'année. Ça peut être bien à 97% ou à 95%. Pour lui, ce sera acceptable, pour ses lecteurs, ce sera acceptable. Donc, enlevez-vous l'idée que vous devez être absolument un artiste. Nous sommes vraiment des industriels de la production de contenu. Trois conseils donc pour améliorer votre manière de produire le contenu pour aller plus vite. Le premier point, premier point à voir absolument, c'est votre manière de capter les infos. Comment est-ce que vous faites votre veille ? On va dire qu'il y a une certaine hygiène, comme quand vous faites du sport, comme quand vous vous lavez. Il y a une certaine hygiène à avoir dans votre travail. Et cette hygiène, c'est qu'est-ce que je mets dans mon corps quand je mange ? Là, pour votre travail, c'est qu'est-ce que je mets dans ma tête ? À quelle fréquence je mets de nouvelles idées dans ma tête ? À quelle fréquence je regarde de nouveaux contenus ? Ça s'appelle la veille. Vous pouvez appeler ça l'espionnage, si vous voulez. Simplement, c'est pour vous tenir au courant, vous tenir informé. Moi, il y a une image que j'aime vraiment beaucoup, c'est de se dire qu'on apporte de l'eau à son moulin. Proverbe français. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt mettre de l'essence dans la Ferrari. L'idée, c'est de se dire que votre Ferrari, elle ne va pas aller très très loin si régulièrement, vous ne remettez pas de l'essence dedans. Comment est-ce qu'on met de l'essence ? C'est très simple. Vous avez votre téléphone et vous allez faire 20 minutes de veille sur Instagram, sur LinkedIn. Vous allez regarder les posts les plus populaires. Vous allez regarder ce que vous proposent les algorithmes. Vous allez scroller sur le contenu de vos concurrents, sur le contenu de vos confrères, de vos consoeurs, sur des contenus que vous aimez bien. Vous allez scroller les gens. Si vous êtes passionné, je ne sais pas, par Dragon Ball ici, vous allez regarder un peu dans les mangas. OK, comment communiquent les fans de manga en ce moment ? Comment communiquent les maisons d'édition ? Quels sont les formats populaires ? Quels sont les formats que je pourrais utiliser pour mon contenu ? Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire votre veille uniquement le soir. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça le soir ? Parce que si vous la faites le matin, vous allez capter toutes les idées de tout le monde et ça va venir un peu embrouiller votre cerveau. Votre journée de travail, elle doit être dédiée à l'écriture ou à la tâche que vous avez déjà planifiée. C'est pour ça, je vous recommande de garder les moments de veille uniquement le soir. Hyper, hyper important pour ne pas trop vous perturber l'esprit. Quelle fréquence ? Il y a certaines personnes qui font de la veille tous les jours pendant 20 minutes. Il y a ceux qui sont complètement accros au contenu et qui n'osent pas l'avouer. Moi, j'essaie de ne pas trop trop en faire. C'est-à-dire que je préfère faire une heure de veille une fois par semaine et vraiment capter tout le contenu plutôt que de faire 20 minutes tous les jours. Ça me fait passer quand même moins de temps et c'est moins dangereux pour ma santé mentale, on va dire. Ça, c'est le premier point. Une veille efficace, d'accord ? Faites de la veille, faites entrer de nouvelles idées dans votre cerveau parce que si vous ne le faites pas, votre contenu va être plat, il ne se renouvelle pas. Et malheureusement, vous savez comment fonctionne le cerveau des lecteurs, le cerveau des audiences, le cerveau de la foule. Il a besoin de nouveautés. Donc apportez de la nouveauté à votre contenu, c'est hyper important. Faites votre veille. Deuxième point, le deuxième point hyper important, c'est que maintenant que vous avez fait cette veille, il va falloir structurer, analyser et exploiter toute cette donnée. Quand je dis structurer, par exemple, moi, quand je fais ma veille sur Instagram ou sur LinkedIn, je fais des copies d'écran. Je garde tout ça dans mon petit fichier photo, dans ma galerie d'images, les copies d'écran. Et une fois, toutes les deux semaines, je vais dans ce fichier pour faire le ménage. Quand je dis faire le ménage, ça veut dire que j'ai mon téléphone dans une main, j'ai mon ordi devant moi et je note, d'accord ? Ah, telle idée, je referai bien un truc un peu similaire, peut-être pour le vendredi prochain. Et en gros, toutes les idées, je les place dans mon planning éditorial, dans mon calendrier éditorial, dans mon planning de publication. Votre calendrier de contenu, vous appelez ça comme vous voulez. Mais toutes ces idées que vous êtes allé chercher à un moment, pendant votre veille, maintenant, il va falloir les exploiter, d'accord ? Donc vous allez remplir les cases et c'est comme ça que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur la création de contenu. Vous avez fait votre veille, maintenant, vous mettez tout ça dans des cases et on va passer à la troisième étape, le troisième conseil, qui va être vraiment la production contenu. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un peu comme le batch cooking. Est-ce que vous êtes fan de cuisine ? Le batch cooking, c'est que vous avez tous vos superwares, vous faites toutes vos recettes de la semaine, tous vos plats de la semaine, vous les faites le dimanche. J'ai des amis qui passent le dimanche en cuisine ou au moins 5 à 6 heures en cuisine pour préparer tous les plats de la semaine. Pourquoi faire ? Pour économiser du temps, parce que ça veut dire que le dimanche, ils vont sortir tous les ingrédients d'un coup. Ils vont sortir toutes les poêles, les casseroles, l'huile, sel, poivre, tout, tout, tout. Ça va être un bordel incroyable dans toute la cuisine. Mais une fois que c'est fini, c'est fini, c'est plié, on n'en parle plus avant le dimanche prochain. Ils ont tout fait d'un coup, ils stockent au frigo, ils stockent au congélateur et ils n'ont plus qu'à réchauffer pendant le reste de la semaine. C'est du temps qu'ils gagnent, du temps de fonctionnement sur la semaine. Pour l'écriture, c'est la même chose. Vous avez fait votre veille en 1, vous avez organisé, structuré votre contenu en 2. Moi, ce que je vous recommande de faire vraiment, c'est de batcher votre écriture. Ça veut dire d'essayer d'allouer une journée, peut-être une journée et demie, peut-être deux journées, en fonction de tout le contenu que vous produisez, de faire tout votre contenu en même temps. Pourquoi ? Parce que ça vous évite de vous disperser. Vous restez concentré sur, ok, j'écris pour ma cible, les lecteurs de mon blog. Je prépare les textes pour mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je prépare mes posts pour mon audience, mon réseau sur LinkedIn. Vous restez dans un bon état d'esprit pour une seule cible et vous savez exactement ce que vous devez faire. Par exemple, vous pouvez faire ça le samedi. Imaginez, vous avez un blog et toute la semaine, vous travaillez pour votre client. Vous avez des contrats, c'est très chouette. Vous êtes copywriter et le samedi, vous vous dites, ok, samedi, je vais préparer mes trois ou mes cinq posts pour LinkedIn de la semaine prochaine. Je vais passer une heure maximum sur chacun d'entre eux, plus la mise en page, peut-être cinq minutes supplémentaires. Et vous allez arriver avec les pauses rapidement à sept ou huit heures peut-être de travail. Ça va vous prendre tout votre samedi. Mais le samedi soir, hop, c'est réglé. Vous avez terminé toute l'écriture pour tous vos posts LinkedIn de la semaine. Vous êtes resté dans le même état d'esprit, vous avez écrit au même avatar, la mission, c'était la même, l'outil, c'était le même. Donc, vous ne vous êtes pas dispersé à chercher de l'info ailleurs, à vous reconditionner le cerveau pour, ok, attends, là, j'écris pour quelqu'un dans la mode. Deux secondes après, je vais écrire sur les jets privés. Ah, mais cet après-midi, j'ai un call avec un prospect là-dessus. Non, non, c'est hyper important. Vous connaissez les... Comment ça s'appelait ? C'est la loi de... C'est hyper important de garder en tête la loi de l'efficacité de Carlson. Carlson, l'économiste suédois, il disait quoi ? Il disait que quand vous faites une mission, si vous êtes interrompu, vous allez perdre un temps fou à vous remettre dedans. Il vaut mieux faire une tâche en une seule fois que de la faire en plusieurs fois parce que les interruptions, ça vous fait perdre beaucoup trop de temps. Donc, essayez d'être mono-tâche, mono-mission. Essayez d'être mono-avatar sur votre production de contenu pendant une demi-journée ou toute une journée. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace pour toute votre production de contenu. Je résume en 1, la veille. En 2, bien structurer, bien ranger vos contenus, bien faire le ménage. C'est hyper important, cette hygiène de l'information. Et en 3, essayez de batcher. Soyez mono-maniaque, mono-tâche, mono-mission. Vous verrez que vous serez bien plus efficace pour toute la production de votre contenu. Si cette vidéo, elle vous a plu, vous laissez un pouce en l'air, vous posez vos questions juste en dessous. Vous n'hésitez pas à la partager avec des amis qui galèrent à produire leur contenu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo sur les techniques d'écriture, sur les nouveautés du copywriting. Vous récupérez gratuitement votre guide Copywriting Cash. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !